Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. On va faire du pain, des baguettes maison, toujours faciles et rapides. Allez, suivez-moi, c'est parti ! Dans un premier temps, vous allez verser dans un saladier 400 g de farine T65, vous allez ensuite ajouter 8 g de sel fin. Et ensuite vous allez pouvoir mélanger ensemble 30 cl d'eau tiède avec 9 g de levure sèche de boulanger. Vous mélangez bien et vous l'incorporez à la farine et au sel. Et ensuite, à l'aide d'une maryse, vous allez pouvoir mélanger l'ensemble. Très brièvement, juste histoire que ça fasse une pâte. Ça va être collant, c'est tout à fait normal. Vous mélangez grossièrement. Donc la pâte est collante, je vous ai dit, c'est tout à fait normal. Vous la couvrez avec un linge et vous la placez près d'une source de chaleur, un radiateur par exemple, pour une pousse d'1h30. Voilà, au bout d'1h30, votre pâte a gonflé. Vous allez pouvoir la dégazer à l'aide d'une corne ou de votre maryse. Donc pour dégazer la pâte, vous appuyez dessus pour faire sortir tout le gaz. Voilà, c'est ce qui montre qu'elle a bien poussé pendant ces 1h30. C'est toujours très collant, c'est tout à fait normal. On ne va pas la toucher avec les mains, on va essayer de la séparer en deux et on va la disposer dans notre moule à baguette. Donc voilà, moi, c'est un moule en métal sur lequel je place du papier sulfurisé. Et donc je divise la pâte en deux, je la dispose de part et d'autre de mon moule. J'essaye de l'allonger bien comme il faut pour que ça fasse des baguettes assez fines. Donc vous pouvez mettre pendant ce temps votre four à préchauffer à 230 avec un bol d'eau en bas, soit dans le lèche frite. Voilà, et une fois terminé, moi j'ai mis des graines de pavot et des graines de sésame, ce n'est pas obligatoire. Et vous enfournez du coup 30 minutes environ, 25-30 minutes, à 230 et vous laissez bien le bol. Et donc voilà, la sortie du four, vous avez de belles baguettes. Voilà, c'est sans pétrissage, c'est express, c'est rapide. Ce ne sera pas les mêmes que chez votre boulanger, mais elles sont vraiment très bonnes. Je vous laisse écouter le croustillant. Et voilà, la recette est déjà finie. Donc en à peu près deux heures, un peu plus, vous avez deux baguettes qui dépannent plutôt bien et qui sont plutôt bonnes. Vous m'en direz des nouvelles. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501